L'imitation du mandat présidentiel à deux au sein de l'espace CDAO ou encore la création d'une monnaie unique, ce sont là quelques points évoqués lors de la 47e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Cette conférence a apporté tout son soutien au Mali au lendemain de la signature de l'accord de paix. La révision exceptionnelle des listes électorales pour l'année 2015 était au centre des échanges entre le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et les responsables des partis politiques. Pour la révision de 2015, le tableau d'ensemble donne un potentiel de plus de 7 millions d'électeurs. Le marché du légume de la ville de Gao, appelé Damien Boiteux, a été réhabilité par l'opération Serval il y a de cela deux ans. Aujourd'hui, quelles sont les préoccupations des vendeuses ? Quelle est l'ambiance dans ce marché ? Est-ce que ce lieu a été un facteur de cohésion ? Voilà une autre question auxquelles nous allons tenter de reprendre dans ce 20h. Il est 20h, l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Ouverture ce matin à Kraogana de la 47e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Cette session à laquelle prend part le président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta, a passé en revue la limitation du mandat présidentiel à deux au sein de l'espace CDAO, du renforcement des prérogatives du Parlement ou encore la création d'une monnaie unique. La conférence a apporté tout son soutien au Mali au lendemain de la signature de l'accord de paix. Envoyé spéciaux, Amadou Sankaré et Idrissa Traoré. Trois discours ont marqué cette cérémonie. Celui du président ghanayen, présidente en exercice de la CDAO, John Dramani Mahama, du représentant spécial du secteur général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, et enfin celui du président de la commission de la CDAO, Kadré Désiré Ouédrago. Tous du haut de cette tribune ont salué le pas que vient de franchir le Mali pour une paix durable. La situation au nord du Mali, au regard de la détermination de son excellence, le président Ibrahim Boubacar Keita et de son gouvernement, de faire définitivement réunir dans cette partie de leur pays la paix, la sécurité, la stabilité, par la voie du dialogue avec l'appui des partenaires et des pays amis du Mali. Je saisis cette occasion pour adresser au peuple malien toutes nos félicitations pour la signature le 15 mai dernier de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Conformément aux instructions qui lui ont été données de sommet en sommet, la commission suit de près les efforts du gouvernement malien et apporte à celui-ci tout le soutien possible. Au moment où la CDAO s'apprête à célébrer les 40 ans de son existence le 28 mai, les responsables de l'organisation ont tenu à rappeler les acquis engrangés durant ce parcours. Il s'agit notamment de la mise en œuvre du tarif extérieur commun et bientôt l'effectivité de l'union douanière au cours de l'année 2015. Mais également le projet de création d'une monnaie commune, un dossier très avancé. Pour consolider tous ces acquis, il faut certainement une bonne dose de gouvernance. C'est pourquoi ici, il a été question de la limitation de mandats présidentiels dans les pays membres de la CDAO. Au plan culturel et dans le souci de gagner le pari de l'intégration des peuples, la CDAO entend organiser le premier forum de l'espace sur l'éducation à la culture, de la paix à travers le dialogue inter- et intra-religieux, mais aussi du premier festival des arts et culture de la communauté. Déjà, le temps est donné avec cette flûte du Mali qui rétentit au Ghana. Et c'est le président sénégalais Macky Sall qui prend désormais les rênes de l'organisation sous-régionale. Il succède au président ghanéen, Jandramani Mahama. C'est la principale information issue de cette 47e conférence des chefs d'État de la CDAO qui vient de prendre fin. On en vient au deuxième titre de ce journal. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a rencontré ce matin les responsables des partis politiques. Au menu des échanges, la révision exceptionnelle des listes électorales pour l'année 2015, la situation des stocks et la distribution des cartes Nina et le projet de décret relatif à l'élection des conseillers communaux du district de Bamako pour la révision de 2015. Le tableau d'ensemble donne un potentiel de plus de 7 millions d'électeurs. Suleymane, 15 à 6 dB. La révision exceptionnelle des listes électorales pour l'année 2015 établit le nombre d'électeurs potentiels, plus de 7,392,000 contre plus de 6 millions en 2013, soit une augmentation de plus de 50,000 électeurs. Sous les 163 communes, les opérations n'ont pas pu se dérouler dans 31 communes pour cause d'insécurité. Faut-il procéder à une deuxième révision des listes électorales à la faveur ? La signature de l'accord de paix ? Comment faire voter les populations du Nord s'être déplacées dans les pays voisins aux élections communales, régionales à venir ? Faut-il augmenter le nombre d'assessaires en cas de couplage, de scrutin ? Autant des questions que les leaders politiques n'ont pas manqué de poser. L'important c'est que les partis politiques, qui sont les acteurs majeurs en la matière, conviennent avec nous de ce qu'il faudrait faire. Les orientations à prendre. Je vous remercie parce qu'en temps réel, il y a à peine deux mois, nous avons échangé, nous avons pu convenir des recommandations importantes qui aidaient et instruisaient le repos des élections, parce qu'à la date du 12 mars, c'était difficile de constituer les dossiers. Peut-être qu'ici à Bananco, c'était facile, tout en même temps, il n'y aurait pas le contraire, dans la théorie, il n'y avait pas de juge. Dans le nombre de localités, il n'y avait pas de juge. Comment disposer à l'ordre des dossiers ? On allait se mettre dans des difficultés d'inéquité. Ce sont les mêmes citoyens du même pays, mais dans des conditions de sécurité très variables, et ce qui faisait qu'on ne pouvait pas avoir, dans le fond, à ce juge qui était absent ce jour-là, parce que sa sécurité n'était pas rassurée. Créons les conditions pour que le juge soit en place, en même temps que le préfet, le sous-préfet, que l'agent du trésor, parce que c'est tout ceci qui feront qu'il y aurait ou pas des élections. Et nous travaillons à cela. Quant au décret pour déterminer les modalités du déroulement, du dépouillement et de la centralisation des résultats du vote des discutants, rendez-vous a été pris pour une prochaine rencontre entre les acteurs politiques et le ministre de l'administration territoriale et la décentralisation. Le Mali se dote d'une politique nationale migratoire. Le lancement a eu lieu cet après-midi en présence des membres du gouvernement, les partenaires techniques et financiers et les représentants des zones de départ. La politique nationale de migration est un ambitieux projet de 120 milliards de francs CFA pour la gestion des migrations dans les normes internationales et aussi pour mettre un lien entre migration et développement. On en sait plus avec Ibrahim Achokari. A travers le lancement officier de la politique nationale de migration, le gouvernement malien et ses partenaires entendent mieux gérer les Maliens d'extérieur en vue de faire de la migration non pas un handicap, mais un facteur de développement. Pour positiver la migration, l'architecture institutionnelle a connu une évolution importante dans notre pays et a abouti à la création du ministère des Maliens d'extérieur et cela depuis 2004. Son rôle essentiel est donc la défense et la protection des Maliens d'extérieur et de leurs biens. La stratégie de notre pays pour la protection des Maliens d'extérieur s'est traduite dans les faits par une série d'actions visant à doter le pays d'instruments stratégiques, juridiques, institutionnels en cohérence avec les standards internationaux. Conformement à cette ambition, la gestion des migrations aujourd'hui exige de nouvelles réponses. C'est ce qu'a compris le gouvernement en concevant et en lançant cette présente politique nationale. Une politique ambitieuse à la dimension des nobles aspirations du peuple malien. La politique nationale de migration est un ambitieux projet de 120 milliards de francs CFA qui s'articule autour de deux volets essentiels. La gestion des migrations dans le cadre des normes internationales est la volonté de mettre en lien la migration et le développement. Cette politique salvatrice consiste à accompagner les initiatives de la diaspora malienne à favoriser le montage de projets dans les zones de départ des migrants pour réduire le nombre de drames liés à la migration et favoriser la réinsertion des migrants de retour forcé ou volontaire. Cette volonté politique se traduit par des objectifs ci-dessous. Créer des emplois dans les principales zones d'immigration du pays afin de fixer la population sur leur terroir d'origine. Mieux connaître la réalité des flux migratoires afin de lutter efficacement contre les migrations irrégulières. A noter que le Mali est le deuxième pays après le Nigeria à disposer d'une politique nationale de migration à l'échelle africaine. La coopération allemande agisée d'appui le processus de paix au Mali est là ce matin signé un contrat d'exécution du projet appui au processus dialogue et réconciliation. Le projet est estimé à plus d'un milliard 170 millions de francs CFA compte rendu à Gali Aghagissa. C'est dans le moment difficile qu'on reconnaît ses amis, a-t-on l'habitude de dire. La signature du contrat d'exécution du projet dénommé appui au processus dialogue et réconciliation de la coopération allemande illustre bien cela. A travers cette convention, le ministère fédéral des affaires étrangères d'Allemagne met à la disposition du gouvernement malien une enveloppe d'environ 1,1 milliard 170 millions de francs CFA. C'est pour appuyer le processus de paix en cours. Cette signature de ce contrat d'exécution marque une étape importante dans le cadre de notre coopération car il fixe les modalités de la mise en oeuvre du projet conjoint qui ont été conjointement convenues par le ministère de la réconciliation nationale et la GZ. Le contrat sera ainsi la base formelle de tout ce que nous sommes déjà en train de mettre en oeuvre. Cet appui demeure le fruit d'une vieille et riche coopération entre l'Allemagne et le Mali. Il témoigne l'engagement des autorités allemandes à soutenir le processus de paix au Mali. Il s'agit de consolider les actions de réconciliation comme les rencontres intercommunautaires les caravanes de sensibilisation dirigées par le ministère de la réconciliation nationale. Notre petit événement aujourd'hui se fait au bon moment. C'est un bon signe pour un processus de paix qui sera en dépit des grands défis qui soient là évidemment et restera couronné quand même du succès. C'est un programme qui est très utile pour la réconciliation. Ça rentre dans la continuité de ce qu'ils avaient commencé depuis 2012. Donc je ne peux que me réjouir déjà qu'un des partenaires n'a pas attendu le lendemain de la signature. Ils ont dit qu'ils nous soutiennent. Les réfugiés maliens qui sont venus de loin pour assister à la signature de l'accord de paix et de réconciliation désirent une seule chose, revenir au pays natal. Le Mali pourrait vivre paisiblement. Voilà ce qu'ils demandent aux autorités et aux groupes armés du Nord. Écoutons quelques réactions recueillies par Sidi Mohamed Gouni. On a fatigué, on a eu les orphelins, on a eu des victimes, nous sommes victimes de nos biens. Vraiment, on a remercié à tous ceux qui nous ont aidés dans ce sens de la paix. Ce problème a fait beaucoup, beaucoup de dégâts, surtout pour moi personnellement. J'avoue qu'en 2014, j'ai perdu toute ma famille. J'ai perdu mon père, ma maman, ma sœur, 10 membres de ma famille. Et tout ce que mon père a eu à réaliser pendant plus de 50 ans est parti un seul jour. Il est nécessaire de signer cet accord. Combien d'enfants attendent pour aller à l'école ? Combien de femmes n'arrivent pas à aller dans les structures sanitaires pour enfanter ? Parce que l'insécurité est partout. On a trop souffert pour attendre. Dès que cet accord est signé, l'État, comme les mouvements, se trouve dans l'obligation de respecter le contenu de ce qu'ils ont signé. Le Mali est grand. Le Mali est un grand pays. Et les hommes et les femmes qui font ce pays-là ont un grand cœur. Je crois que c'est des frères, des frères égards qui aujourd'hui, beaucoup ont regretté. Parce que la guerre n'avance pas. Sans la paix, il n'y a rien. Sans la paix, il n'y a pas de famille. Nos maris nous ont quittés, nos enfants nous ont quittés, nous sommes restés seuls chez nous. Je suis très contente de retourner au Mali. Tout ce que l'on gagne dans un autre pays qui n'est pas chez toi, c'est comme si tu n'as rien gagné. On est fatigué dans ces camps de réfugiés parce qu'on n'est pas habitué à être réfugié. On n'a jamais été réfugié, jamais de nos vies. Il lance un appel à ceux qui n'ont pas signé. Vraiment, il faut qu'ils viennent signer parce que rien ne vaut la paix. Faisons un tour dans certaines régions. C'est à travers une marche pacifique que les populations de Markala, fortement mobilisées, ont salué hier la signature de l'accord de paix issu des pourparlers d'Algiers. Dans une déclaration adressée aux autorités, les communautés de Markala ont réaffirmé leur détermination à soutenir cet accord. Vaille que vaille. Reportage Candesila. Du marché, en passant par le rond-point du pont de Markala, au bureau du sous-préfet, hommes, femmes, vieux et enfants, ainsi que les élus sans distinction quelconque, tous ont tenu à saluer la signature de l'accord issu des pourparlers d'Algiers. Signature effectuée le vendredi dernier à Bamako. La signature des accords, effectivement, faite le 15 mai, est un signal fort, est un signal fort et nous sommes là pour déterminer notre grand soutien par rapport à ce signal. Nous lançons un appel à tous ceux qui veulent chercher à torpiller cet accord, de reculer, de reculer, car nous voulons un Mali indivisible, un Mali de paix, un Mali réconcilié. Vive le Mali, vive la paix, nous sommes fiers d'être Maliens. Nous disons merci aux autorités. Les populations de Markala ont exprimé et scandé leur engagement et leur détermination à défendre vaille que vaille cet accord. Soutiennes la forme républicaine et le caractère laïque du Mali. Soutiennes le gouvernement malien dans tous ses engagements. S'engagent à œuvrer partout et à tout moment pour un Mali un et indivisible. La paix n'a pas de prix. Cette paix chèrement acquise doit être sauvegardée. Je vous invite à redoubler de vigilance en évitant tout amalgame. L'association Solidarité pour Ménaka et l'association pour le Mali se réjouissent de la signature de l'accord de paix survenu le 15 mai dernier et apportent leur soutien indéfectible au président de la République. La communauté Kodjo du village d'Ibi dans le cercle de Banyangara décide de mettre un terme à un contentieux vieux de plus de 30 ans grâce à la médiation de l'association des ressortissants d'Ibi. La cérémonie solennelle de signature de protocole d'entente a donné lieu à une fête populaire. Renoncez plus avec Yacouba Maïga. Cette paix retrouvée à Ibi dans la commune rurale de Sangha, cercle de Banyangara, est le couronnement d'un long processus de médiation conduit par l'association des ressortissants d'Ibi. Elle intervient après un vieux contentieux qui durant 30 longues années a divisé les frères Kodjo pourtant unis par le lien des sangs. Mais mieux vaut tard que jamais, à ton coutume de dire. Grâce à cette médiation, la raison a enfin pris le dessus sur la passion et le Satan qui s'était emparé de cette communauté a été anéanti pour laisser la place à ses retrouvailles de fraternité. Nous voilà regroupés au sein de la grande famille Kodjo. Ce jour du 15 mai 2015, date mémorable pour notre pays, consacre à Bamako la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale entre toutes les filles et tous les fils du Mali. Quelle heureuse coïncidence avec la nôtre qui poursuit les mêmes objectifs à l'échelle de notre village. Ainsi s'ouvre pour les communautés d'Ibi une nouvelle ère de paix, d'entente, de pardon et de respect mutuel. Nous souhaitons la paix totale, de cohésion sociale, de sécurité, de développement pour l'Ibi ainsi que pour la commune de Sanga. L'insolation de la paix, de la sécurité, en somme, l'amélioration des conditions de vie des citoyens et le cheval de bataille du président de la République, son Excellence, M. Ibrahim Bouakar Keïta. Pour atteindre cet objectif, la participation de tous les citoyens est nécessaire. Cette célébration de la réconciliation définitive de la communauté Kodjo du village d'Ibi a été marquée par la signature du protocole d'entente par les différentes parties. Le tout couronné par une fête populaire dans la pure tradition d'Odo. Ici Abamako, plénière à l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté ce matin trois projets de loi, deux portes sur le Code général des impôts, précisément les dispositions traitant de la taxe sur l'accès au réseau de télécommunications ouvert au public et de la taxe sur les activités financières. L'adoption de ces textes va permettre à l'État d'avoir des ressources financières additionnelles. Brahma Traoré. Les députés donnent l'air qu'utilise pour l'augmentation des taxes des opérateurs de téléphonie, soutenant Malitel et Orange Mali. La taxe sur l'accès au réseau de télécommunications ouvert au public Tartop, dont il est question, augmente donc de 5%. L'adoption du projet de loi vise à permettre à l'État de disposer des ressources financières additionnelles pour faire face à certaines dépenses. La Tartop s'applique surtout sur les chiffres d'affaires de société téléphonique. Un autre projet de loi approuvé par la représentation nationale concerne la taxe sur les activités financières, communément appelée TAF. Elle s'applique sur les banques d'établissements financiers, les agents d'échange et autres professionnels du commerce des valeurs et de l'argent. Le taux de la TAF est ainsi porté à 17%, mais réduit à 15% pour les investissements productifs. La TAF de 2% est allée à 5% et la Tartop de 15% est allée à 17%. Cela, nous ne sommes pas en marge par rapport aux autres pays de la sous-région, parce que la taxe sur les activités financières est une taxe qui est consentie auprès du secteur privé dans le cadre de la gestion des prêts et autres. L'application de ce nouveau taux va générer des ressources importantes pour l'État. Ainsi, au titre de la taxe sur les activités financières, il est attendu plus d'un milliard de francs CFA, plus de 17 milliards pour la taxe sur l'accès au réseau de télécommunications ouvert au public à la fin de 2015. Comment comprendre que nous, nous payons au Mali, puisque c'est ça le chiffre d'affaires des deux réunis, 500 milliards de francs CFA, c'est ça le chiffre d'affaires des deux sociétés réunies. Les bénéfices de ces sociétés, mais dépassent annuellement. Nous sommes aujourd'hui pratiquement à 120-150 milliards de francs CFA. Nous estimons que ce n'est pas normal, surtout que ces sociétés sont majoritairement détenues par des investisseurs étrangers, que nous encourageons, que nous soyons. Lorsqu'on a des problèmes, elles doivent contribuer davantage. La revue à la hausse des taxes de Soutellement Mali-Tel et Orange Mali ne devrait pas avoir une incidence sur les tarifs de communication, selon la commission des finances de l'Assemblée nationale. À en croire la même source, les dispositions du projet de loi sont très claires. L'augmentation de 5% des taxes est à la charge des opérateurs de téléphonie. Nous avons écouté les deux opérateurs, que ce soit Orange Mali ou Soutellement. Il a été ressorti que l'incidence sera sentie au niveau des consommateurs. Mais quand nous avons écouté le ministre, le ministre nous a fait savoir que des mécanismes sont là pour éviter que cela ait une incidence auprès des consommateurs. Quels sont ces mécanismes honorables ? En réalité, ce qui est sûr jusqu'en fin 2015, il n'y aura aucun impact négatif sur les consommateurs. Parce que quand ils vont arrêter leur chiffre d'affaires, le 31 décembre 2015, c'est sur le chiffre d'affaires qu'il y aura le prélèvement de la tartrop. Les assurances de la commission et du ministre en charge des finances semblent ne pas assurer les députés de l'opposition. Ces derniers ont préféré jouer la carte d'absention. Nous n'avons pas voulu voter la loi parce que nous ne sommes pas convaincus de toute l'assurance que le ministre a donnée. Nous allons voir quelle va être la suite de ces différentes modifications. Et surtout que le dialogue n'a pas prévalu. En tout cas, tel que les opérateurs l'ont dit, les ministres ont été informés. Je pense que dans un cas de partenariat public-privé, il était bon d'instaurer un dialogue. Auparavant, les représentants du peuple avaient donné leur accord sur la ratification de la convention fiscale signée entre le Mali et le Royaume du Maroc en février 2014. La convention permet d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts. De façon précise, il s'agit d'impôts sur les sociétés, les traitements et salaires, les bénéfices industriels et commerciaux, entre autres. Cette convention comble d'abord un peu vide. Ça ne touche pas que les sociétés, comme vous le savez. Ça touche aussi les personnes physiques. Autrement dit, ça touche les chercheurs, ça touche les stagiaires, ça touche même les étudiants. Et les notions qui sont reprises dans cette convention, comme dans les autres, sont liées à la définition surtout de la qualité du résident, mais aussi de l'établissement stable. La convention fiscale entre le Mali et le Royaume du Maroc entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification, précise le texte. Le gouvernement et certains groupes armés ont signé le 15 mai dernier l'accord issu du processus d'Alger. L'Assemblée nationale s'en félicite et invite la coordination des mouvements de l'Azawad à signer le texte pour la paix au Mali. Le gouvernement national appelle également le Conseil de sécurité de l'ONU à tout entreprendre pour la mise en œuvre du dit accord. Écoutons le président de l'Assemblée nationale au micro de Burama Traoré. Nous venons d'un événement capital pour notre pays. Comme vous le savez, nous avons assisté à la signature le vendredi 15 mai 2015 de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Je pense que la présence de votre personnalité internationale, des amis du Mali et des forces vives de la nation prouvent à suffisance l'importance de la signature de cet accord. Nous devons maintenant nous atteler à son application afin de permettre aux Maliens de se retrouver autour d'un idéal commun, à savoir la recherche de la paix et de la concorde. Aussi, est-ce avec beaucoup de plaisir que je voudrais renouveler l'appel de la représentation nationale à l'ensemble des acteurs de la crise, particulièrement la coordination des mouvements de l'Azawad pour les retrouvailles des enfants du Mali autour de l'essentiel, à savoir le combat pour le développement et la prise en charge des préoccupations légitimes des populations. Je voudrais également féliciter nos populations pour leur compréhension car l'accord est le fruit d'une longue négociation et de compromis qui démontrent notre attachement à la paix et au développement, non seulement pour les régions du Nord, mais aussi pour l'ensemble du pays. Cet accord constitue un espoir et un pas important pour le retour à la paix, à la réconciliation nationale et au développement auquel aspire légitimement le peuple malien. Permettez-moi de remercier également les armées du Mali et l'ensemble de la communauté internationale pour leur soutien, tout en demandant au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre toutes les dispositions pour aider nos forces armées et de sécurité à sécuriser les populations, à lutter contre le terrorisme, tout en garantissant la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Le Mali est un pays qui a tiré sa force d'une richesse culturelle et ethnique légendaire. Il a besoin de tous ses enfants pour reprendre sa place dans le concert des nations. Je voudrais saluer la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie dans le cadre de cette crise, des morts qui continuent malheureusement. Leur sacrifice ne sera pas vain. Également dans ce 20h, les administrateurs de l'AMAP étaient réunis ce matin à la faveur de la session extraordinaire de l'agence. Ils ont adopté l'accord d'établissement de l'AMAP. Son application débutera le 1er juillet prochain et devra contribuer à améliorer les conditions de vie et de travail des agents de l'AMAP. Mouhammed Jara. Les 204 travailleurs de l'agence malienne de presse et de publicité AMAP peuvent pousser un ouf de soulagement. Après trois heures de négociation entre la direction et le comité syndical de l'AMAP, l'accord d'établissement est adopté par les administrateurs au cours de cette session extraordinaire. Nous avons instruit à la direction et au syndicat de pouvoir harmoniser leur position et qu'à la fin du mois d'avril, nous puissions avoir un document consolidé dans lequel chacune des parties se reconnaissent, afin de pouvoir convoquer le plus tôt possible. Nous avions indiqué la première semaine du mois de mai, mais enfin, nous avons tenu aujourd'hui, ce n'est pas trop tard, et l'accord d'établissement vient d'être approuvé. Il doit être mis en application à partir du 1er juillet 2015. Après avoir résolu ces deux questions, je pense que l'AMAP a eu son compte par rapport au travail gouvernemental. Je leur ai indiqué qu'ils sortent désormais de notre radar en termes de problèmes à résoudre. Les autres questions qu'ils ont vont être reportées à l'année prochaine pour qu'on puisse passer à d'autres grands services. Nous avons aussi fait une recommandation forte à la direction, c'est que le montant total qu'exige la mise en œuvre de l'accord d'établissement nous a paru un montant modeste et qui peut être supporté largement par l'AMAP avec un peu d'imagination au niveau de la direction. Nous leur avons donc dit que les 60 millions nous paraissent modestes. La direction a eu donc la recommandation du Conseil d'explorer les voies du moyen à l'interne. Nous allons les y aider pour améliorer davantage les conditions de vie des travailleurs. Et d'ici la fin de l'année, donc, de nouvelles propositions vont être faites. Ceci participe d'une stratégie du gouvernement et des choix que le chef de l'État a fait de faire en sorte que les Maliens soient de plus en plus heureux dans le travail qu'ils font. Et donc, lorsque cette augmentation qui est acceptée aujourd'hui va être de nouveau relancée en fin d'année ou l'année prochaine, je précise sur les ressources propres, les travailleurs de l'AMAP, je crois, n'ont plus à se plaindre, en tout cas, du travail qui est en train d'être fait au niveau du gouvernement. L'incidence financière s'élève à près de 60 millions de francs CFA et la direction générale a déjà une idée de la stratégie de mobilisation de cette manie financière. Au nom des actions envisageables, le recouvrement des créances. La direction entend aussi être plus agressive en matière de publicité. Il y a aussi la création de nouveaux projets. Le second point inscrit alors du jour de cette session extraordinaire, l'examen et l'adoption du plan biennale de formation des agents de l'AMAP. La qualité du personnel est un élément essentiel de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et surtout les mettre en position de pouvoir exercer de façon compétente les missions qui leur sont confiées. Et donc il y a un plan de formation biennale qui va être mis en œuvre avec beaucoup plus de facilité maintenant, d'autant plus que nous avons notre école de journalisme qui est censée ouvrir ses portes en début de l'année scolaire prochaine, ce qui va nous dispenser des besoins d'aller former dans les écoles de journalisme à l'extérieur, sauf des cas spécialisés ou pour des compétences pointues. L'AMAP a décidé encore d'envoyer une ou deux personnes de temps en temps pour être à un bon niveau au niveau international. Voilà les grandes questions que nous avons résolues. Et je crois que les travailleurs de l'AMAP à partir de ce jour doivent se mettre au travail. La balle est aujourd'hui dans leur camp. La direction générale et le gouvernement ont fait ce qu'ils peuvent, la balle est dans le camp des travailleurs de l'AMAP. Au cours de cette session, le ministre Maïga est aussi revenu sur les difficultés actuelles liées à l'impression, lesquelles connaissent déjà un début de solution. Il avait indiqué qu'il n'était pas acceptable que l'AMAP soit obligée d'imprimer l'essor sur des privés. Pour trouver une solution définitive à cette question, nous avons accéléré le processus d'acquisition d'une imprimerie propre à l'AMAP, un dossier qui est dans le circuit depuis quelques années. Il vient d'avoir fait le tour et nous avons eu des échanges avec le ministre des Finances. Cette imprimerie va être financée sur deux à trois exercices. Je viens de signer aujourd'hui même les documents y afférents. La solution provisoire que nous avons trouvée dans le cadre de la solidarité gouvernementale avec mon collègue de l'équipement et des transports, c'est de nous donner la main pour que la direction de l'AMAP et l'IGM, l'Institut géographique du Mali, puissent trouver la solution technique. Nous allons les appuyer pour que l'imprimerie de l'IGM puisse être utilisée par l'AMAP comme solution transitoire. A la fin, donc, lorsque l'AMAP et l'IGM auront leur imprimerie, on pourra dire que l'État malien, à travers ses services compétents, a deux imprimeries modernes et de grande capacité à sa disposition. Je crois qu'on aura résolu définitivement cette question-là pour plusieurs années. Et le ministre porte-parole du gouvernement d'inviter la direction de l'AMAP à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation ainsi que de la stratégie de communication gouvernementale. L'Agence pour l'emploi des jeunes a tenu sa 18e session ordinaire du Conseil d'administration. Au cours de l'année écoulée, l'APEJ a pris plusieurs initiatives innovatrices pour satisfaire le maximum de secteurs en matière de compétences en ressources humaines. Plus de 200 000 emplois seront créés en perspective pour absorber le chômage. Mariam Sadara était présente pour l'ORTM. En 12 ans d'existence, l'APEJ vient d'étaler un bilan record de l'ampliabilité des jeunes dans plusieurs secteurs. Cette année, on a pris le plus grand contingent de toute l'histoire. Malgré le contexte extrêmement difficile et tendu en matière de finances publiques en République du Mali, les autorités nous ont inscrit à satisfaire le maximum possible. C'est ce qui nous a conduit à 5 097 jeunes en stage de formation professionnelle. Notre temps est le stage de qualification qui redémarre avec force pour au moins 600 stagiaires pour l'année 2015. Pour rendre efficaces les organes d'orientation et de contrôle, des réformes ont été entreprises pour une gestion fiable et rentable. Nous en félicitons de certaines mobilisations et nous parlons de celui-là de système international avec lequel on a un partenariat pour 20 milliards de CFA pour 8 000 emplois sur 4 ans. On a les packages psycholes qu'on a initiés avec l'appui de la BMS pour 1,340,5 millions d'emplois. C'est déjà effectif. Et on a les proportions au niveau de la BOAD pour financer 11,8 milliards de rurals. Et on a eu la chance d'intégrer le procès financé par le BMI de la Banque mondiale IDA et le FIER financé par la FAO et ses partenaires au niveau du procès pour 2 milliards et demi sur 5 ans. Le département de l'emploi et de la formation professionnelle est appelé à jouer un rôle de premier plan dans la réalisation d'une des plus importantes promesses de son Excellence, M. Ibrahim Boubakar Keïta. Il s'agit de la création des 200 000 emplois à l'horizon 2018. Des résultats très encourageants ont été certes enregistrés dans le cadre de cet objectif, mais nous devons redoubler d'efforts pour donner de l'espoir à cette majorité de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Malgré le contexte financier difficile des deux dernières années, la PEJ a déblayé le chemin pour plusieurs jeunes entreprenants et engagés dans le développement socio-économique de notre pays. Des dispositions sont prises par le premier responsable de la PEJ pour réduire considérablement le chômage chez les jeunes. Je l'ai annoncé au début de cette édition, le marché de légumes de la cité des Asquiers appelé Damien Boiteux a été réhabilité par l'opération Serval il y a de cela deux ans. Après 24 mois d'intenses activités, comment les choses marchent ? Est-ce que ce lieu symbolique de l'occupation a été un facteur de cohésion ? Quelles sont à ce jour les préoccupations des vendeuses de Gaou dans la relance de l'économie de la région ? Voici autant de questions que l'équipe de reportage de l'ORTM Gaou a tenté de reprendre dans ce reportage de Dressa Kony. Ce deuxième anniversaire de la réhabilitation du marché Damien Boiteux de Gaou permet aux femmes de faire une synthèse des activités génératrices et des revenus dont elles ont la charge. Les rigueurs se font surtout sur sa propriété, la vie du comité de gestion et ses perspectives. Actuellement, il n'y a pas assez de vende. Peut-être à cause de l'insécurité, les chauffeurs ont une perte de veille. Mais avec la signatrice de l'accord, peut-être qu'ils vont changer. Les gens vont commencer à venir. C'est ça qu'on souhaite quand même. Le commerce marche un peu parce que des fois on est au marché, des fois on est à la maison. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on rentre. Non, le marché, ça va. Au contact des femmes de la cité des Askias, un seul sujet s'invite dans le débat, à savoir l'accord de paix et de réconciliation signé le 15 mai 2015 à Bamako. Les femmes trouvent en ce document un meilleur instrument de sortie des crises. Cela se justifie par le fait qu'elles sont chaque jour à la recherche de quoi résoudre les dépenses de la famille. Si certaines ont confiance en sa mise en œuvre, d'autres par contre craignent toujours des représailles perpétrées ça et là par des éléments des groupes armés non signataires. On n'est pas la confesse. Les gens ont refusé de signer. Nous, on a peur. On veut la paix. Ce que notre président a dit, Ibeka, c'est vrai. On est à côté de vous. Toutes les femmes de Gao sont à côté de vous. Les enfants sont à côté de vous. On est très fatigués. Maintenant, le ministère Mahaou doit dire la vérité. Au rebelle, chaque fois la guerre, chaque fois tué, chaque fois volé, ils rentrent dans les villages, partout. On est fatigués vraiment. Malgré ces inquiétudes, la vie suit son cours normal dans les allées jonchées des tables au marché d'Amiens Boiteux de Gao. Tout compte fait, le souci majeur des femmes est la survie de la famille. Qu'il pleuve ou qu'il neige, dira le poète. C'est pourquoi, dès le lever du soleil, elles sont les premières à braver la poussière et autres intempéries à la recherche de l'habitance journalière. Elles en sont fières. Retour à Bamako pour parler de cette rencontre sur les innovations techniques et technologiques de programme Énergie et Pauvreté, un projet financé par le programme des Nations Unies pour le développement et qui vise la réduction de la pauvreté. Démarré aujourd'hui, l'atelier regroupe les participants de dix pays d'Afrique jusqu'au 22 mai prochain, nous signale Aisseta Ibrahim Maïga. Ce sont les femmes qui ont un grand engouement autour des plateformes multifonctionnelles devenues points focaux de prise de décision pour les activités de développement. Dans ce cadre, le Mali a enregistré des résultats remarquables. Après une phase pilote du projet 1995-1998, une phase de vulgarisation 1999-2004 et enfin une phase de dissémination 2005-2011, le Mali, fort du succès enregistré dans la mise au point et la diffusion de plus de 1000 plateformes multifonctionnelles, va bientôt démarrer une phase qu'on pourrait qualifier de phase de maturation marquée par l'expérimentation et la diffusion de modules d'équipements multidimensionnels, permettant bien sûr l'accès à la force motrice et subséquemment à l'électricité et à l'eau potable. C'est un projet qui s'oriente vers l'autonomisation des femmes en leur donnant les moyens de production et aussi leur permettre de générer des ressources pour l'entretien de leur famille. Cet atelier fait le point sur les innovations techniques remarquables. Les programmes plateformes multifonctionnelles ont ainsi pris de nouvelles orientations et des changements qui se concrétisent par la réformulation des programmes plus vastes, d'où l'importance de cette rencontre. En outre, il permet un partage, une diffusion régionale des bonnes pratiques et des leçons apprises autour des thématiques fondamentales telles que le descriptif des plateformes, les configurations, les modes d'acquisition, d'équipements, le processus d'installation, les formations, les équipements, le suivi technique, la recherche et le développement. Les assises de Bamako vont donc permettre aux techniciens du projet d'améliorer la performance et la durabilité des plateformes multifonctionnelles. Une session de formation à l'endroit des avocats s'est ouverte ce matin au CICB. Cette session, qui porte sur la justice pénale et le droit international des droits de l'homme, permettra aux avocats d'être mieux outillés pour jouer leur rôle dans la recherche de la paix et de la réconciliation compte rendu. Au lendemain de la signature de l'accord de paix, le Mali aspire à une réconciliation nationale. Une réconciliation qu'une paix à laissant les avocats. C'est ce qui motive la formation sur la justice pénale et le droit international des droits de l'homme. Initié par la division en droits de l'homme de la MINUSMA, il s'agit de renforcer les capacités de ses membres de la famille judiciaire sans lesquelles une paix à avoir justice. Le Mali, aujourd'hui dans une situation post-conflit, aspire à une réconciliation nationale. qui nécessite une mobilisation de tous les acteurs judiciaires, dont les avocats. Leur rôle est double en matière d'administration de la justice dans un état de droit. D'une part, il représente un rouage essentiel pour permettre un bon accès du citoyen à la justice. Et d'autre part, ils sont des acteurs du procès, puisque c'est à eux qu'il incombe le rôle de représentation des victimes et des auteurs. Avec l'évolution du monde, entre les doués et les surdoués, le pratissage fait la différence. Toute chose qui amène le ministre Mahmoud Yara, en charge de la justice et garde des Sceaux, à inviter les participants à s'approprier cet instrument. Je vous invite à l'assiduité la plus totale dans ce processus d'apprentissage continu, comme l'a qualifié M. le Bâtonnier, pour que notre pays qui a adressé au système de justice international un certain nombre de cas puisse répondre présent par votre savoir-faire, par votre savoir-être, mais surtout par votre savoir. Et c'est ce savoir-là, ce savoir-faire et ce savoir-être qu'il vous est donné aujourd'hui d'approfondir, de renforcer et de faire en sorte qu'il devienne ce savoir vital pour notre pays. Cette session, qui a réuni près de 200 avocats, durera quatre jours et sera conduite par des experts à la matière. Le ministre des Mines a signé cet après-midi une convention qui ouvre un nouveau chapitre dans le secteur minier. Par la présente, les autorités visent à l'optimisation des revenus tirés de l'exploitation minière au bénéfice de toutes les parties prenantes, à savoir l'État, les investisseurs et les communautés. Les détails avec Salim Atandaou. Une nouvelle ère minière s'ouvre avec la signature de cette convention entre le Mali et le consortium conduit par Deloitte. Aujourd'hui, cette nouvelle ère minière, comme le président de la République l'a dit, c'est de mettre l'accent sur la communauté, sur les individus, faire en sorte que les mines améliorent la qualité de vie des gens, que les mines contribuent à un développement socio-économique qui soit durable. Pour que les communautés perçoivent l'impact économique de l'exploitation minière, une étude du secteur est financée par la Banque mondiale à hauteur de 130 millions de francs CFA. Nous mènerons une étude diagnostique en rencontrant le maximum de parties prenantes, d'acteurs du secteur. Sur cette base, nous proposerons des recommandations ainsi qu'un plan d'action. Et à terme, l'objectif est d'aider le gouvernement malien à remodéliser l'économie des mines. Depuis pratiquement une dizaine d'années, les mines apportent entre 200 et 250 milliards de francs CFA à nos comptes publics. C'est beaucoup. Ça représente pratiquement 25% des revenus de l'État. Et toute la question aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces revenus-là. Donc ce sont nos partenaires midiers, ce sont nos partenaires techniques et financiers, c'est-à-dire les bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et d'autres, qui nous accompagnent dans ce processus, dans cette réflexion. Après six mois d'études, le consortium produira un rapport que le gouvernement malien va exploiter pour la mise en œuvre de la nouvelle ère minière, en faisant plus profiter les communautés des retombées d'exploitation minière. Les résultats du concours d'excellence scientifique du Club UNESCO de la Faculté des sciences et techniques ont été publiés lors d'une cérémonie. Le concours a vu la participation de plus de 200 candidats. Il vise à sensibiliser les élèves et étudiants à reconnaître l'importance des matières scientifiques. Algymatina nous fait le point. Organisé par le Club UNESCO de la Faculté des sciences et des techniques et l'Institut des sciences appliquées, le concours d'excellence scientifique a livré son verdict. Il s'agit ainsi, à travers cette cérémonie, de récompenser les élèves et les étudiants qui se sont distingués lors du concours qui portait sur plusieurs matières scientifiques. On a juste nécessaire d'encourager, inciter les scolaires à venir à la faculté. Mais aussi c'est qu'ils sont à la faculté, il faudra quand même les encourager pour qu'ils puissent rester, continuer avec les études. Nous avons six matières qu'on a organisées, c'est un cours d'excellence par matière, parce que chez nous ici, chaque matières est une classe. A l'issue des épreuves, la commission mise en place pour la circonstance a communiqué les résultats par ordre de mérite. Ainsi, 11 personnes sont classées 3e. Pour la 2e place, il y a eu 13 lauréats. Et à la 1re place, il y a eu 15 lauréats. L'objectif du concours, c'est de permettre aux élèves et étudiants de prendre conscience de l'importance des matières scientifiques. C'est pourquoi les responsables n'ont ménagé aucun effort à accompagner le club UNESCO de la dite faculté. L'excellence, c'est l'avenir du pays. On ne peut entreprendre quoi que ce soit si on ne fait pas la culture de l'excellence. Et cette culture de l'excellence ne va pas sans s'investir carrément dans les études. L'étudiant a une seule mission, une seule, c'est étudier, étudier, avoir son diplôme et affronter le marché de l'emploi. Les sciences et techniques sont la clé du développement d'un pays. Tous les grands pays que nous admirons aujourd'hui se sont basés sur le développement des sciences et techniques. Mais chez nous, les sciences et techniques sont laissées pour compte. Et cela, je trouve, dommage. Plus de 10, 5 candidats ont participé à ce concours d'excellence scientifique. Et c'est communiqué sur invitation du ministre du Pouvoir populaire pour l'éducation universitaire, les sciences et la technologie de la République bolivarienne de Venezuela. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Maître Moutagatal, a effectué un séjour à Caracas du 11 au 13 mai dernier. Au cours de sa visite, Maître Moutagatal a eu des séances de travail avec ses homologues en charge de l'éducation nationale, des affaires étrangères et de l'enseignement supérieur, des sciences et de la technologie. La visite du ministre Tal s'est conclue par l'adoption de 500 bourses d'études pour les étudiants et chercheurs maliens étalée sur cinq années. Le Venezuela devient ainsi un des principaux provoyeurs de bourses d'études universitaires et post-universitaires du Mali. L'instauration d'une coopération universitaire entre le Venezuela et le Mali avec la possibilité d'échanges entre chercheurs et enseignants. La signature d'un accord sur la reconnaissance des certificats, des titres et des diplômes entre la République du Mali et la République bolivarienne du Venezuela. L'établissement de la relation scientifique entre l'université bolivarienne du Venezuela et les universités et instituts du Mali. Le ministre des Affaires religieuses et du culte sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la lune chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan à l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Shahaban ou Sunghalomakono n'a été aperçu dans aucune localité de notre pays à la date du lundi 18 mai 2015. En conséquence, le mois lunaire Shahaban ou Sunghalomakono débute au Mali le mercredi 20 mai 2015 sur toute l'étendue du territoire national. Dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako, le président du comité national de légal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le mercredi 20 mai 2015 pour l'enregistrement de leur message de campagne 9h, RJP, Mahamadou Kimbiri, 9h30, indépendant, Seriba, Bengali. Et juste après ce journal, vous pourrez suivre le message du candidat indépendant, Mahamadou Djuara. L'information continue demain à 10h et à 13h avec Rachel Tizouke pour vous dire que c'est la fin de ce 20h. Merci à vous de l'avoir suivi et je serai là demain également pour les éditions du soir. D'ici là, prenons le sens de vous et des autres et ensemble, bâtissons notre pays. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501